Je te déteste. Je n'aurais jamais dû t'épouser, espèce d'homme affreux, hideux et stupide. Tu as le QI d'un poulet. Ah ouais ? Tu es la femme la plus moche avec laquelle je sois sortie. Je ne t'ai épousée que parce que tu étais enceinte de mon enfant. Bien, très bien. On devrait divorcer alors. C'est la meilleure idée que tu aies eue depuis le jour de notre mariage. Ces deux cinglés sont mes parents. Ils se disputaient comme ça depuis le jour de ma naissance. Et d'une certaine manière, ils sont restés ensemble assez longtemps et ils ont même eu deux autres enfants. Mes petites soeurs Andrea et Gianni. Mais cette fois-ci, c'était définitif. Ils s'étaient toujours menacés de divorcer dans le passé, mais cette fois, ils étaient sérieux. Mon père a fait ses bagages et il est parti cette nuit-là. Les papiers ont été signés la semaine suivante et la semaine d'après. Notre famille s'est séparée pour toujours. Avant que je continue mon drame familial, merci d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Appuyez sur la cloche de notification aussi. Vous êtes les meilleurs ! Le juge a pris une décision bizarre. J'allais vivre avec mon père, mais mes jeunes soeurs resteraient avec ma mère. Mon père a décidé qu'il voulait vivre le plus loin possible de ma mère, alors on a quitté le Texas pour le Michigan. Ça me convenait car c'est là que je voulais aller à l'université, mais je savais que mes soeurs et ma mère me manqueraient terriblement. La première nuit, dans notre nouvelle maison du Michigan, mon père a commencé à se comporter bizarrement. Coral, j'espère vraiment que tu te plais ici. Mais il y a quelque chose que je dois vraiment te dire, s'il te plaît. S'il te plaît, ne te fâche pas. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, j'ai en quelque sorte... Oui ? J'ai en quelque sorte... Tu as en quelque sorte quoi, papa ? Crache le morceau ! J'ai une petite amie. Son nom est Erin. Ok. Elle vit dans cet état. C'est pourquoi nous avons déménagé ici. Quoi ? Oui, et elle emménage avec nous la semaine prochaine. Quoi ? Oui, elle est vraiment sympa. Tu vas l'adorer. Tu veux dire que tu as trompé maman pendant tout ce temps ? Ouais, mais peux-tu me blâmer ? Ta mère est horrible. J'ai roulé les yeux et je suis montée dans ma chambre. Le lendemain, mon père m'a demandé si je voulais aller faire du shopping, comme s'il essayait d'acheter mon pardon ou quelque chose comme ça. Le culot. Mais j'étais d'accord avec ça. Il a dit que je pouvais utiliser sa carte de crédit pour acheter ce que je voulais. Avant de partir, je me suis regardée une dernière fois dans le miroir et j'ai décidé que j'avais besoin de me refaire une beauté. J'ai toujours été du genre un télo, je portais de grosses lunettes et les seuls vêtements de ma garde-robe étaient des sweatshirts et des pantalons de survêtements. Mais bon, j'étais dans un nouvel état maintenant, donc j'étais sur le point de changer de vie. Au centre commercial, j'ai acheté des tas de vêtements à la mode. Quand je les ai essayés dans les cabines, j'ai failli ne pas me reconnaître. Il est temps d'arrêter de cacher toute cette bonté au monde, ai-je pensé. Puis je suis allée dans un salon de coiffure et j'ai teint mes cheveux en rouge. Je suis également allée dans un magasin de maquillage et j'ai acheté presque tout. Lorsque je suis arrivée dans ma chambre et que j'ai tout déballé, je me sentais comme un dragon qui amasse un trésor dans une grotte. Il m'a fallu un certain temps, mais j'ai appris à me maquiller. Et la nouvelle petite amie de mon père, Erin, était aussi très douée pour cela. Elle avait l'air beaucoup plus jeune que ma mère. J'avais peur de lui demander son âge, alors je ne l'ai pas fait. Au moins, mon père était heureux. Bref, c'est comme ça que je me suis liée à ma nouvelle belle-mère, par le maquillage. Donc, vous pouvez probablement deviner comment s'est passé mon premier jour dans ma nouvelle école. Au lieu de me sentir comme la personne invisible, un sentiment auquel j'étais habituée dans mon ancienne école, tout le monde voulait être mon amie. C'était un peu triste de penser que cela se produisait uniquement parce qu'il me trouvait jolie, mais peu importe. J'étais prête à m'installer dans ma nouvelle vie de popularité lorsque je me suis assise dans mon premier cours. Plusieurs personnes sont venues s'asseoir à côté de moi et ont entamé des conversations comme si elles me connaissaient depuis des années. Je n'ai jamais pensé que ce serait si facile de se faire des amis. Trois filles qui avaient l'air être les plus populaires de ma classe m'ont demandé si je pouvais les rejoindre au déjeuner. J'étais si heureuse et c'est devenu encore mieux parce qu'au milieu de mon déjeuner avec elle, le gars le plus sexy que j'avais jamais vu nous a rejoint et a commencé à me parler. Quel est ton nom ? La nouvelle ? C'est Coral. Quel beau nom ! Bienvenue dans notre école. Tu veux sortir avec moi ce week-end ? Je pourrais t'emmener dans mon endroit préféré. Hum, bien sûr. Et je dis en essayant de ne pas rougir. Il a quitté la table et les filles m'ont regardé fixement. Oh mon Dieu ! Je n'arrivais à croire qu'il t'ait demandé de sortir avec lui alors qu'il vient juste de te rencontrer. Je suis tellement jalouse. Mais je suis heureuse pour toi, meuf. C'est Chris. C'est le gars le plus riche de notre école. Vraiment ? Ouais. Et il y a trois semaines, il a rompu avec sa petite amie top model model. Il a rompu avec sa petite amie top model Gina. Elle ne va pas à notre école. Mais il n'avait pas du tout l'air triste à ce sujet. Oh. Et maintenant, il t'a demandé de sortir avec lui. Si tu commences à aller chez lui, invite-nous un jour. On a entendu dire que c'était la taille d'un méga centre commercial. Je me suis dit que ça devait être la meilleure façon de passer un premier jour d'école. Quand je suis rentrée chez moi, j'avais l'impression d'être dans un rêve. Est-ce que j'avais déjà des amis ? Est-ce que j'ai déjà un petit ami riche et sexy ? Le reste de la semaine a été tout aussi génial. Quand je n'étais pas avec mes nouveaux amis, j'étais avec Chris qui voulait sortir dès que nous avions une pause dans les cours. Puis le samedi, j'ai passé toute la journée à me préparer pour notre rendez-vous de 18h. Je voulais m'assurer que j'étais parfaite. J'ai même oublié de prendre mon petit déjeuner et mon déjeuner. À 6h pile, une énorme voiture de luxe s'est arrêtée dans mon allée. Wow, tu es si jolie ! Erin a crié alors que je descendais les escaliers. On dirait que quelqu'un a touché le jackpot. Mon père a rigolé en ouvrant la porte d'entrée pour que je puisse partir. J'ai couru dehors et il est venu m'ouvrir la porte de la voiture comme un parfait gentleman. Salut Coral ! Il a rougi. Salut Chris ! Nous avons roulé pendant un certain temps et Chris m'a raconté des histoires sur l'équipe de hockey, ses amis, toutes les choses qu'il aimait et d'autres choses dont je ne me souviens pas vraiment. Il parlait beaucoup de lui, mais j'étais tellement fascinée par sa beauté et sa voiture de luxe que je m'en fichais. Nous sommes allés dans un endroit pittoresque sur une montagne, puis nous sommes retournés en ville et il nous a acheté un dîner. J'étais affamée. Je ne me souciais pas d'être polie. Vous savez comment certaines filles essayent de donner aux gars la première impression qu'elles mangent comme des oiseaux ? Eh bien, pas moi. J'ai commandé tout ce que j'avais envie de manger et il a tout payé. C'était juste parfait. Je suppose que Chris était content de ce premier rendez-vous car il a continué à m'inviter à sortir. Il avait toujours prévu quelque chose de spécial et de romantique et presque chaque fois que je le voyais, il m'offrait des fleurs ou du chocolat. Je ne pouvais pas croire à ma chance. Donc après environ un mois, nous sommes devenus un couple. Ouais, votre fille Coral était dans une relation. Sa première relation aussi. Et ce n'est qu'après avoir senti que j'étais vraiment amoureuse que j'ai commencé à remarquer certaines choses qui n'allaient pas. La première fois qu'il m'a invité dans son immense maison, il m'a présenté à sa famille et ils ont tous été si gentils avec moi. Mais ensuite, il m'a laissé seule dans le salon. Au bout d'une heure, je lui ai envoyé un SMS pour lui demander où il était et j'ai découvert qu'il était dans sa chambre en train de jouer à des jeux vidéo. Je me suis assise à côté de lui et après quelques heures de plus, il faisait plus sombre dehors. Eh bien, je pense que tu devrais rentrer chez toi maintenant. Tu ne me ramènes pas à la maison ? Tu ne vois pas que je suis au milieu de quelque chose ? Je ne pouvais pas le croire. J'ai marché jusqu'au coin de la rue puis j'ai appelé mon père pour lui demander s'il pouvait venir me chercher. J'ai inventé un mensonge sur le fait que la voiture de Chris avait un problème. Mais la famille de ce garçon riche n'a-t-elle pas dix autres voitures ? Ouais, mais tout le monde était occupé, je suppose. J'étais vraiment bouleversée. Mais le lendemain à l'école, il est venu s'asseoir à côté de moi et a commencé à parler comme si de rien n'était. Et c'était comme ça tout le temps. Il faisait quelque chose d'horrible et prétendait que ça n'était jamais arrivé. Parfois, il restait des jours sans rien me dire. Et lorsque je lui demandais s'il était contrarié, il me répondait que je réfléchissais trop ou que je réagissais de manière excessive. Puis il m'emmenait dans un endroit chic pour dîner. J'ai donc toléré tout cela. Mais les choses ont continué à empirer. Un jour, je me dépêchais pour aller en cours de science à la salle de sport quand j'ai vu Chris et ses amis fixer une fille. Elle est sexy. Ouais, bien plus sexy que ta copine Chris. Je me demande si elle sortira avec moi. Ça s'appelle tromper. C'est de la tromperie seulement si tu te fais prendre. « Chris ! » ai-je crié. Ses amis m'ont regardé, ont ri et se sont enfuis. Quoi de neuf bébé ? J'ai entendu ce que tu as dit. On plaisantait juste bébé, tu réfléchis trop. Toujours à réagir de manière excessive à propos de quelque chose de stupide. Écoute, je dois y aller. Et il est parti en me laissant là. Les gens autour de moi ont commencé à rire et c'était tellement humiliant. Il ne m'a pas parlé pendant environ une semaine. Il a ignoré tous mes textos et à peine. Puis un soir, il s'est présenté chez moi avec des fleurs. Il m'a emmené dîner, mais ce soir-là, j'ai remarqué quelque chose que je n'avais pas remarqué auparavant. Car j'étais aveuglée par le fait que je trouvais Chris génial. Une serveuse très gentille s'est approchée de nous. Elle avait l'air jeune et nerveuse, comme si c'était son premier jour de travail. Bienvenue. Comment puis-je vous aider ? Nous venons juste d'arriver. Vous ne pouvez pas nous laisser tranquilles ? Je suis désolée, je serai de retour dans quelques minutes. Allez voir ailleurs. Quand Chris était enfin prêt à commander, il a presque aboyé sur la pauvre fille. Puis il lui a dit qu'elle était stupide et qu'il ne laisserait pas de pourboire. Avant de partir, je lui ai présenté toutes mes excuses. Je lui ai donné mes derniers 20 dollars pour... Je lui ai donné mes derniers 20 dollars comme pourboire. En sortant du restaurant, j'ai réalisé que c'est ainsi que Chris traitait beaucoup de gens. C'était vraiment un garçon riche qui croyait que tout le monde existait pour le servir. Est-ce que ça valait la peine d'être dans une relation avec quelqu'un comme ça ? J'ai commencé à avoir de nombreux doutes. Ce qui a aggravé mes doutes, c'est que mon prof de science m'a fait faire équipe avec un type appelé Brian. Je l'ai toujours vu dans le coin, mais nous n'avons jamais vraiment parlé. Il a fait tellement de blagues sur la science qu'une personne ordinaire aurait été dégoûtée. Mais je l'ai trouvé tellement hilarant. À la fin du cours, nous avons échangé nos numéros et nous avons échangé des textos toute la nuit. C'était aussi un des jours où Chris avait choisi de m'ignorer. J'étais donc heureuse d'avoir quelqu'un d'autre à qui parler maintenant. J'ai découvert que Brian et moi avions de nombreux intérêts communs. Il n'était pas riche comme Chris, mais il était définitivement une meilleure personne. Du lendemain, je marchais dans le couloir de l'école avec mes pensées confuses à propos de tout cela quand Chris s'est faufilé derrière moi, m'a donné une accolade et un énorme bouquet de fleurs. Tu te souviens que le bal de l'école a lieu ce soir ? Nous y allons toujours ensemble, n'est-ce pas ? Euh, oui, j'ai dit en mentant. J'ai complètement oublié ça. Je passe te prendre à 7 heures, a-t-il dit. Puis il s'est enfui pour rejoindre ses amis. Les autres filles dans le couloir me regardaient avec envie. J'avais envie de leur crier. Ouais, j'ai reçu des fleurs, mais mon copain est toujours un abruti. Au bal, ce soir-là, j'étais éblouissante. Chris a dansé avec moi deux fois, puis a disparu, et je suis restée toute seule à côté du punch. Quand j'ai reçu un SMS de Brian, il disait « Salut Coral, je ne sais pas comment te dire ça, alors peut-être que tu devrais écouter par toi-même. Je t'attends dehors au cas où tu voudrais quitter le bal après avoir entendu ça. » Puis il a envoyé un message vocal. Au début, ça ressemblait à une bande de gars qui se disputaient, puis j'ai entendu la voix de Chris clairement. « Alors les gars, j'ai gagné le pari. Je suis sortie avec Coral, et je l'ai rendue si dépendante de moi qu'elle ne me quittera pas, même si je la traite comme une ordure. Maintenant, vous me devez tous 10 dollars. Payez, je vais rompre avec elle ce soir au bal. J'en ai un peu marre d'elle maintenant. Et je peux voir d'autres personnes comme cette fille sexy qu'on regardait l'autre jour. » Les autres gars ont eu, et c'était la fin de la note vocale. Alors c'est tout ce que j'étais. Un pari. J'étais tellement curieuse que je ne pouvais pas penser clairement. Alors je suis montée sur la scène et j'ai pris le micro. Écoutez-moi tous. Je sais que vous m'avez toutes vu sortir avec Chris depuis un moment, et beaucoup d'entre vous sont jalouse parce que vous pensez qu'il est le petit ami riche et parfait. Eh bien, je suis ici ce soir pour vous annoncer à tous que c'est un abruti. Il n'a aucun respect pour qui que ce soit, et pense qu'il est meilleur que tout le monde juste parce que ses parents ont de l'argent. Ce soir, j'ai découvert qu'il n'est devenu mon petit ami qu'à cause d'un pari qu'il a fait avec ses amis. C'est le problème du monde aujourd'hui. Les riches et les puissants pensent qu'ils peuvent traiter les autres comme bon leur semble. Ça s'arrête aujourd'hui. Et au fait, Chris, espèce d'abruti, si tu m'écoutes, je romps avec toi maintenant, avant que tu n'aies la chance de le faire. Il y a eu des applaudissements et tout le monde a regardé Chris comme s'il était déçu par lui. Je suis sortie et j'ai rencontré Brian qui m'a ramenée à la maison tout en faisant de nombreuses autres blagues gênantes sur le chemin. Maintenant, aucune fille de l'école ne veut sortir avec Chris et il a perdu tout droit de ventardise et de respect. Ça lui apprendra. J'espère qu'il apprendra à être plus gentil avec les gens. Je marchais seule dans la rue, comme tous les jours. Ma vie était misérable. J'étais sans habits et je n'avais pas d'argent. Les seuls habits que j'avais étaient ceux que je portais. Je ne pouvais pas imaginer ce qui pouvait être pire. Puis une voiture est arrivée au coin de la glée et a roulé sur une énorme flaque d'eau sur le bord de la route. J'ai été aspergée d'eau de la tête aux pieds. Je me tenais là, trempée, en regardant le conducteur partir en rigolant. Eh bien, si vous pensez que c'est pathétique, attendez de voir ce qu'il m'est arrivé à la fin de cette histoire. J'ai continué à marcher. Je n'avais pas le choix. Je devais retourner là où je dormais pour la nuit. Une fois arrivée, je me suis enroulée dans du carton et j'ai essayé de dormir. Mais c'était impossible. Mon estomac criait car je n'avais pas mangé de toute la journée et j'étais gelée à cause de mes habits trempés. Je ne m'étais jamais sentie aussi triste de toute ma vie. C'est alors que j'ai décidé de faire tout mon possible pour changer de vie. Je ne voulais pas vivre dans la rue. Un instant de plus. La première chose que je devais faire était de trouver un travail. Une fois le travail trouvé, alors je pourrais trouver un logement. Je savais que ça n'allait pas être simple de trouver un travail, mais j'étais déterminée. Alors quand j'ai entendu qu'une entreprise locale embauchait, j'ai décidé de postuler. J'étais tellement contente d'avoir décroché un entretien. Mais c'est alors que j'ai compris que je n'avais rien à me mettre. J'ai perdu espoir. C'était impossible qu'on me donne le poste si je venais avec mes vêtements abîmés. Une des autres filles qui vivait aussi dans la rue a vu que j'étais triste et est venue me voir. Qu'est-ce qui se passe Julie ? J'ai un entretien d'embauche. Quoi ? C'est génial ! Alors pourquoi est-ce que tu as l'air malheureuse ? Car je n'ai rien à me mettre. Ils ne me donneront jamais le poste si j'y vais comme ça. Ne t'inquiète pas pour ça, j'ai un costume propre que je garde pour des occasions spéciales. Je peux te le prêter ? Vraiment ? Bien sûr ! Merci infiniment, tu me sauves la vie ! J'étais tellement nerveuse quand je suis allée à l'entretien et je pouvais difficilement sortir un mot. Alors vous pouvez imaginer à quel point j'étais surprise quand ils m'ont donné le poste. Vraiment ? Vous êtes sûre ? Oui c'est bon, vous commencez lundi. C'était le jour où ma vie a changé. J'adorais mon nouveau travail et je travaillais vraiment dur. Ce n'a pas pris beaucoup de temps avant d'avoir ma première promotion. J'ai gravi les échelons jusqu'à ce que finalement, après cinq ans de travail là-bas, ils m'offrent le poste de responsable. Je n'ai jamais oublié l'époque où je vivais dans la rue. J'étais déterminée à ne plus jamais être dans cette situation. Bien entendu, en devenant responsable, j'ai vu mon salaire augmenter. Je me souviens avoir pris mon premier chèque en tant que responsable. Je n'arrivais pas à croire combien de zéro il y avait. J'ai tout cet argent maintenant ? Je pense que je mérite quelque chose. Je vais me faire plaisir et manger dans un grand restaurant. Et je suis allée au meilleur restaurant de la ville. J'ai passé un moment à lire le menu en me demandant ce que j'allais commander. C'est alors que j'ai lu steak fondant dans la bouche avec des flocons d'or. Waouh ! Des flocons d'or ! Je dois essayer. Quand le serveur m'a ramené mon repas, je n'arrivais pas à y croire. Il y avait de vrais flocons d'or sur mon steak. J'ai pris une bouchée et j'en ai savouré le goût. Oh seigneur ! C'est la meilleure chose que je n'ai jamais goûtée. Après ça, j'ai commandé des flocons d'or sur chaque repas que je prenais. Je n'en avais jamais assez. J'en mangeais tous les jours sur chaque plat. Certains jours, je ne mangeais rien d'autre que des flocons d'or. Je ne mangeais que ça. Mais après, je ne me satisfaisais plus de manger de l'or que quand j'allais au restaurant. J'en voulais aussi à la maison. J'ai découvert ce supermarché de luxe qui proposait de la nourriture hors de prix. J'étais sûre qu'ils avaient des flocons d'or. Juste après le travail, je suis allée là-bas. Excusez-moi, est-ce que vous vendez des flocons d'or ? Oui madame, combien en voulez-vous ? Je prendrai tout ce que vous avez. D'accord madame, merci beaucoup. Dès que je suis rentrée chez moi, j'ai pris les flocons d'or et j'ai commencé à les manger. Je n'en avais jamais assez. Le lendemain matin, j'en ai mis dans mon petit déjeuner. C'était trop bon. Après, je ne mangeais rien d'autre que des flocons d'or. Bien sûr, je devais parfois manger de la nourriture normale. Mon corps ne pouvait pas survivre qu'avec des flocons d'or. Mais je n'ai jamais passé un jour sans manger d'or. À vrai dire, c'était une addiction hors de prix. Alors, vous pensez sûrement maintenant que j'avais beaucoup de chance. J'avais complètement changé de vie. J'avais un bon travail et beaucoup d'argent. Mais il me manquait encore quelque chose. Je n'avais personne avec qui partager ma vie. Je voulais vraiment rencontrer quelqu'un. Mais vu que je passais tout mon temps à travailler, je n'avais pas vraiment de vie sociale. J'avais abandonné l'idée de rencontrer quelqu'un quand quelque chose s'est passé et qui a tout changé. C'était l'une de ces choses aléatoires qui se sont produites sans raison. Vous voyez, je déjeunais toujours dans mon bureau parce que de cette façon, je pouvais travailler en même temps. Mais un jour, je suis arrivée au travail. Et quand je suis sortie de ma voiture, il a commencé à pleuvoir violemment. J'ai couru dans mon bureau et sur le chemin, j'ai glissé. Et mon panier repas est tombé de ma main. Et le contenu s'est renversé sur le sol. Non ! Maintenant, je vais devoir aller à la cafétéria pour manger. Je détestais perdre du temps alors que je pouvais travailler. En tout cas, je suis descendue à la cafétéria et c'est là que je l'ai vue. Il était là, en train de faire la queue devant moi. Alors que je prenais un plateau, il s'est retourné et m'a souri. Bonjour, vous êtes Julie, n'est-ce pas ? Oui, c'est ça. Moi, c'est Darren. Je bosse dans la comptabilité. Oh, bonjour ! Enchantée ! Pourquoi ne pas vous joindre à moi pour manger ? Oh, merci ! Avec plaisir ! J'ai pris mon plateau de nourriture et je suis allée m'asseoir à la table de Darren. On a parlé encore et encore. C'était intéressant de parler avec lui. Et il était drôle ! Je n'arrivais pas à y croire quand j'ai regardé ma montre et que j'ai vu que j'avais passé une heure à manger. Je suis désolée. Je dois y aller. J'ai beaucoup de travail. Ok, peut-être qu'on peut manger encore ensemble demain. J'étais sur le point de lui dire que je n'avais pas l'habitude de manger à la cafétéria quand quelque chose m'a arrêtée. D'accord, bonne idée. Après avoir arrêté de ramener de panier repas au travail, je passais chaque jour à manger avec Darren et j'apprenais à le connaître. Ça n'a pas pris longtemps avant que je tombe amoureuse de lui. Mais je n'étais pas sûre qu'il avait les mêmes sentiments pour moi. Peut-être qu'il voulait juste être ami. Mais c'est alors qu'un jour, après qu'on ait terminé de manger et que j'étais sur le point de retourner dans mon bureau quand il s'est tourné vers moi. Euh, je me disais, euh... Eh bien, je me demandais, et si on allait manger ensemble ce soir? Ouais, très bonne idée. Et où est-ce que tu veux aller? On pourrait aller dans ce restaurant chic en ville, si tu veux. D'accord, on se retrouve là-bas à 19h. J'étais si heureuse qu'il ait suggéré d'aller là-bas car je savais que j'allais pouvoir manger mes flocons d'or. Je suis arrivée à 19h et Darren était déjà là. Julie, par ici! Je me suis dit qu'on pourrait boire avant de commander à manger. Je me suis assise au bar à côté de Darren. La serveuse nous a ramené le menu et j'ai commencé à regarder. Où est-ce que c'est? Je n'en trouve pas. J'ai lu le menu en cherchant de haut en bas chaque page. Mais ça y était nulle part. J'ai appelé la serveuse. Excusez-moi, où est le plat du steak avec les flocons d'or? Oh, je suis désolée. On a enlevé ce menu car personne ne le commande. Sûrement car c'était trop cher. La panique a commencé à m'envahir jusqu'à être sur le point d'exploser. Qu'est-ce que je vais faire? Je n'ai pas ramené de flocons d'or de chez moi et je n'en ai pas mangé de toute la journée. J'ai commencé à hyper ventiler. Je pouvais voir que Darren commençait à s'inquiéter pour moi. Est-ce qu'il ne va pas, Julie? Je ne pouvais pas lui répondre. Ma gorge était tendue et les mots ne voulaient pas sortir. Je me suis levée et j'ai couru hors du restaurant. J'ai couru encore et encore. Je n'ai même pas pensé à appeler un taxi ou à prendre le train pour rentrer. Tout ce à quoi je pensais était de rentrer aussi vite que possible pour prendre mes flocons d'or. Mes mains tremblaient tellement que je pouvais difficilement mettre ma clé dans la serrure. Finalement, j'ai réussi à tourner la clé et j'ai ouvert la porte. J'ai couru dans la cuisine et j'ai pris ma boîte de flocons d'or. J'ai commencé à les avaler. Je ne me suis arrêtée qu'une fois d'avoir tout terminé. Une fois d'avoir avalé le dernier flocon, un sentiment de nausée m'a traversé le corps. La chose que je me souviens ensuite était d'avoir perdu connaissance. Quand je me suis réveillée, je ne savais pas où j'étais. Je pouvais entendre le son des machines bipées et des gens discuter. J'ai ouvert les yeux et j'ai regardé autour de moi. Je suis à l'hôpital? Comment je suis arrivée là? Puis j'ai remarqué Darren, assis sur une chaise de l'autre côté de la pièce. Quand il a remarqué que j'étais réveillée, il est venu à côté de mon lit. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand tu es parti du restaurant en courant sans dire un mot, je me suis inquiétée. Je t'ai suivie jusqu'à chez toi pour être sûre que tu allais bien. Quand je suis arrivée à ton appartement, la porte était grande ouverte. Et quand je suis entrée, je t'ai trouvé évanouie dans la cuisine. Je me sens si embarrassée qu'il m'ait vue comme ça. Je ne savais pas quoi lui dire. J'étais juste en train de réfléchir à une excuse quand le docteur est entré. Je suis contente de vous voir réveillée. Vous avez beaucoup de chance. Si cet homme ne vous avait pas ramenée ici, je ne sais pas ce qui vous serait arrivé. Ne dites pas ça, vous me faites peur. Eh bien, vous devriez avoir peur. Ce que vous vous êtes fait est très dangereux. Votre système immunitaire est défaillant. Vous devez arrêter de manger de l'or et commencer à manger sainement. Ou vous allez vous tuer. J'étais sous le choc quand j'ai entendu ce que le docteur a dit. Je savais que j'en faisais trop avec les flocons d'or, mais je ne savais pas que je me faisais du mal. Je ne sais pas si je peux m'arrêter. Je suis vraiment accro alors. Ne t'inquiète pas Julie. Je vais t'aider. Ensemble, on va réussir. J'ai souri à Darren, reconnaissante. Merci, tu es très gentille. Mais je ne suis pas sûre d'être assez forte. On va vous donner un traitement à suivre pour vous aider à arrêter de votre addiction. Si vous le suivez et que vous mangez beaucoup de fruits et de légumes, vous réussirez. C'est alors ce que j'ai fait. Tous les jours, je mangeais de moins en moins d'or. J'ai commencé en réduisant la quantité que je prenais à chaque repas. Puis, j'ai commencé à manger un repas par jour sans flocons d'or. Finalement, après un mois, j'ai passé une journée entière sans manger de flocons d'or. J'ai réussi ! Oh Julie, je suis fière de toi. Je t'aime tellement. Je n'aurais pas réussi sans toi à mes côtés. Tu es mon ange gardien. Je vais rester avec toi pour le restant de ta vie si tu le veux. Bien sûr que je le veux. Darren m'a alors regardé d'un air sérieux. Puis, ce qu'il a fait ensuite a été de mettre sa main dans sa poche et d'en sortir une boîte. J'ai attendu ce moment pour te donner ça. Puis, il a ouvert la boîte et s'est mis à genoux. Julie, est-ce que tu veux m'épouser ? J'ai été surprise à l'intérieur de la boîte se trouver une bague avec le plus gros diamant que je n'avais jamais vu. Oui, oui, je le veux. Je n'ai plus jamais mangé de flocons d'or, moi et Darren. Nous sommes mariés et on s'est installés dans une vie normale, sans aucune dépendance. J'ai compris que j'avais probablement été si accro à manger de l'or à cause de ma peur à redevenir sans-abri. Une fois que Darren est entré dans ma vie, je me suis sentie en sécurité. Je savais qu'avec lui, à mes côtés, tout irait bien. Alors que je me garais devant chez Maud, sur le boulevard Charlotte, je ne savais toujours pas pourquoi ma sœur aînée, Catherine, voulait que j'installe une micro-caméra dans mes lunettes. Jusqu'à présent, les notes de ma sœur étaient correctes. Mais c'était bizarre. Je suis entré dans le bar, j'ai commandé un verre et je me suis assis dans un coin en attendant. Après environ 30 minutes, j'ai décidé de partir. Je me suis levé et je me suis avancé vers la porte. Mais je me suis arrêté en chemin quand le directeur a fait une annonce qui a changé ma vie. Bonjour, je m'appelle Carson. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à notre chaîne. Activez les notifications pour savoir quand de nouvelles histoires seront disponibles. Maintenant, retournons à mon histoire. Moi et Catherine avons toujours été proches. Étant le plus jeune de la fratrie, ma sœur était mon modèle. Ce n'était donc pas une surprise que je veuille aller à la même université qu'elle. Après qu'elle ait obtenu son diplôme et que j'ai reçu ma l'aide d'acceptation à l'université, nos parents étaient fous de joie. Ma sœur déménageait pour commencer un stage dans le métier de ses rêves et alors que mon père charlait sa voiture, elle a frappé à la porte de ma chambre. « Carson, je peux entrer ? » « Ça dépend. » J'ai dit en haussant les sourcils. « Tu as des snacks ? » Catherine m'a ajouté une barre chocolatée, puis elle est entrée dans la chambre et s'est assise sur mon lit. Dans ses mains se trouvait une pile de feuilles maintenues ensemble par un ruban. « Alors, comment est-ce que je peux t'aider ? » « J'ai croqué dans la barre chocolatée. » « Je voulais juste te donner mes notes de l'université. » « Ces notes m'ont aidé et je te les donne. » Elle m'a donné les notes que j'ai regardées en me méfiant. « Tu ne pouvais pas utiliser un cahier ? » J'ai ri. Catherine a rigolé à son tour. « Tu sais, je ne suis pas aussi soigné comme toi. » « Mais crois-moi, ces notes vont bien t'aider. » « Est-ce que je t'ai déjà mal orienté ? » « Eh bien, je me suis gratté la tête. » Catherine m'a jeté un poussin à la tête avant de rigoler. « Tu vas me manquer, Carson. » « Prône-moi de m'envoyer des messages tous les jours, OK ? » J'ai hauché la tête. Catherine m'a prise dans ses bras avant que mon père me crie dans les escaliers en disant que si elle ne partait pas maintenant, elle allait rater l'avion. Catherine m'a relevé les cheveux, a embrassé sur le front et est sortie de ma chambre. Avant de commencer l'université, j'ai passé au crible les notes de Catherine. C'était assez ingénieux. Catherine avait créé des feuilles de triche pour chaque prof du campus. Ceux qu'ils aiment, détestent, leurs allergies, leurs passe-temps et leurs adresses. « J'aurais dû y penser au lycée », je me suis dit en lisant les notes. Une fois à l'université, je partageais une chambre avec un type qui s'appelait Adab. On aimait beaucoup de choses identiques et on s'entendait très bien. Au cours du semestre, guidé par les notes de Catherine, j'ai pu établir de solides relations avec mes professeurs et bien sûr conserver une moyenne de 3,8. Pendant ma seconde année à l'université, j'ai décidé de m'en sortir par mes propres moyens au lieu d'utiliser le guide de Catherine. Cela s'est toutefois avéré une grave erreur. Puisque deux de mes professeurs m'ont mis un D sur mes deux derniers devoirs. Je suis entré dans mon dortoir et j'ai jeté mon sac sur le bureau. « Laisse-moi deviner. » Adam a levé la tête de son téléphone. « Tu as eu un autre D de la part du professeur Damon, c'est ça ? » « Je pensais que l'affaire était dans le sac. Je ne peux pas me permettre un D de plus si je veux rester dans la moyenne. » J'ai tout essayé pour faire en sorte que ces deux professeurs m'aiment bien, mais c'est en vain. Adam a secoué la tête. Le problème, c'est que tu essaies de faire en sorte que les mauvaises personnes t'aiment bien. Le professeur Damon et le professeur Jackson ne corrigent pas leurs papiers. Ce sont leurs assistants qu'ils font. Ce sont donc eux que tu devrais cibler pour augmenter tes notes. Ce soir-là, quand Adam était endormi, j'ai sorti les notes de Catherine. Ces notes me disaient que l'assistant du professeur Damon, Madame Foster, et l'assistant du professeur Jackson, Madame Phillips, n'étaient pas facilement influençables et qu'elles étaient strictes. Ça disait aussi que pour avoir ces deux assistantes, je devais aller au boulevard Charlotte en portant des lunettes munies d'une micro-caméra. C'est de là que commence mon histoire, quand j'étais sur le point de quitter le bar, quand le directeur a fait une annonce. Maintenant, voici le moment que vous attendiez tous. Souhaitez la bienvenue à Candy et Jasmine. Les clients du bar ont hurlé et crié alors que Madame Foster et Madame Jackson sortaient de l'arrière-salle en petites tenues. Si je ne savais pas qu'elles étaient assistantes à l'université, je n'aurais pas pu le deviner. Sans leurs chignons et leurs tenues, elles étaient magnifiques. J'ai regardé amuser Candy et Jasmine divertir les clients en faisant des tours tout en versant à boire et en impliquant leurs clients. Après environ 30 minutes, quand je pensais avoir rassemblé assez de preuves pour les faire chanter pour avoir un A, je suis parti. Je sais à quoi vous pensez, que je suis dégueulasse pour avoir pensé à ça. Mais croyez-moi, parfois, vous devez savoir sersi les opportunités quand elles se présentent. La semaine suivante, j'avais des devoirs à faire pour ces deux professeurs. Après avoir donné mes devoirs en cours, j'ai pu parler à Madame Foster et à Madame Jackson sur le parking. « Bonjour Madame. » J'ai hauché la tête dans leur direction. « Bonjour Monsieur Bell, on peut vous aider ? » a dit Madame Foster en me regardant. « Je voulais juste vous dire que j'espère un A pour mes devoirs cette fois. » « Tu auras un A si tu as bien travaillé. » Madame Jackson a dit amusé. Elles ont commencé à s'éloigner, mais je leur ai bloqué la voix. « Non, écoutez, j'ai fait beaucoup d'efforts, mais je ne peux pas avoir de A. » « Tu es le frère de Catherine Bell, n'est-ce pas ? » a demandé Madame Foster. « Oui, exact. » « Eh bien, tu mérites ton D ! » a répondu Madame Jackson. Elle s'est tournée vers Madame Foster. « Allons-y ! » Alors qu'elle s'éloignait, je les ai appelées. Samedi dernier, je suis allé chez Mo au boulevard Charlotte. Vous connaissez ? Elles se sont arrêtées et j'ai souri. Elles se sont retournées lentement. Je savais que vous alliez comprendre. J'ai sorti mon téléphone de la poche et je me suis avancé. J'ai mis la vidéo avant de les regarder. Vous savez ce qu'il arrivera si je ne vois pas de B+, ou mieux, pour mes devoirs. Elles ont toutes les deux hoché la tête. Maintenant qu'on est d'accord, passez une bonne après-midi, Madame. Madame, ma vie était parfaite. Mes parents étaient fiers que ça se passe bien à l'université. Je leur ai dit que Catherine m'avait beaucoup aidé. Ce Noël, mes parents m'ont acheté une nouvelle voiture. Ils m'ont rappelé de continuer à travailler dur et que tous mes efforts paieront. Durant la nouvelle année, afin de préserver les notes abîmées de Catherine, j'ai décidé de les relier dans un livre. Il y avait une bibliothèque à deux pâtés de maison du campus. Je suis donc allé là-bas. Bonjour, j'ai dit en entrant dans la bibliothèque vie. Un vieil homme est arrivé de l'arrière-boutique. Bonjour, que puis-je faire pour vous ? Bonjour, j'ai ces notes de l'école que j'aimerais relier. Je lui ai donné les notes. D'accord, vous venez de quelle école ? Après avoir répondu à sa question, j'ai demandé combien de temps ça allait prendre. Le jeune homme qui m'aide est sorti pour quelques minutes. Il sera bientôt de retour. A dit l'homme en regardant les notes. J'ai quelques courses à faire. Est-ce que je peux revenir dans quelques heures ? Bien sûr, ça sera prêt à votre tour. J'ai remercié l'homme et je suis sorti. Après avoir fait mes courses, je suis retourné à la bibliothèque. Cette fois, le vieil homme était derrière le comptoir. Bonjour, avez-vous pu relier mes notes ? Désolé, fiston. Le jeune homme a une urgence et a dû partir. Ce n'est pas grave. Je vais juste reprendre mes notes et je reviendrai un autre jour. Bien sûr, je vais les chercher. L'homme a disparu à l'arrière-boutique. Il est revenu quelques minutes après avec un air sérieux. Je ne les trouve pas. Je suis devenu pâle. Que voulez-vous dire par là ? Vous avez perdu mes notes ? Il devrait y avoir une raison logique. Évidemment, mes notes ne peuvent pas s'envoler comme ça. J'ai frotté mes tempes sous le stress. Je n'aurais jamais dû ramener ces notes ici. Maintenant que je les ai perdues, Catherine va être furieuse. Laissez-moi l'appeler pour voir s'il ne les a pas déplacés. J'ai houché la tête. J'ai regardé l'homme appeler mais il n'a rien dit. Excusez-moi, il ne répond pas. Je suis tombé sur sa boîte vocale. Je suis terriblement désolé. Ça n'était jamais arrivé avant. L'homme a réfléchi un moment. Je pense que vous allez dans la même université, a-t-il dit en se frottant le menton. Quelque chose m'a-t-il dit. S'il allait à la même université que moi, alors il a probablement volé mes notes quand il a compris ce que c'était. Est-ce que je peux avoir son nom ? Peut-être que je le verrai sur le campus. Il s'appelle Matteo Robinson. J'ai crié intérieurement. Moi et Matteo, nous sommes croisés au cours de notre première année. Je n'aimais pas ce type. Il était un poulier et odieux envers tout ce qu'il croisait. Comment étais-je censé récupérer mes notes ? J'ai remercié le vieil homme et je suis sorti. Dès que je suis entré dans le dortoir, je me suis laissé tomber sur le lit, la tête la première. Qu'est-ce qui t'arrive ? a demandé Adam. Je me suis retourné et j'ai tout dit à Adam. Il s'est assis et m'a écouté attentivement jusqu'à la fin. Ce que tu veux dire, c'est que tu avais des feuilles de triche tout ce temps-là ? a dit Adam en levant les sourcils. Frérot, tu es le plus intelligent que je connais. Tu as une moyenne de 4. Tu n'avais pas besoin de ces feuilles. Adam s'est touché le menton. Même si c'est vrai, tu aurais pu quand même m'en parler. Je ne suis pas ton ami ? a demandé Adam. J'ai ri, tu dois trouver un plan pour récupérer mes notes auprès de Matteo. Moi et Adam avons pensé que Matteo avait probablement les notes chez lui, car il ne vivait pas sur le campus. On a recruté Zoé, la soeur jumelle d'Adam, dans notre plan. Elle a dit qu'elle ne le ferait pas gratuitement et elle ne voulait pas en savoir davantage, juste au cas où on ferait quelque chose d'illégal. On a trouvé un accord et tout était prêt. La partie du plan de Zoé était de faire en sorte que Matteo lui demande de sortir ensemble. Une fois le rencard confirmé, elle devait nous le faire savoir, à moi et Adam, pour qu'on puisse fouiller son appartement. Après environ 3 jours, Adam a reçu la confirmation. Moi et Adam avons roulé jusqu'à chez Matteo et dès que Zoé nous a dit être avec lui, Adam a crocheter la serrure et on a commencé notre recherche. Ça ne sert à rien ! J'ai murmuré agacé en cherchant à l'intérieur du placard de Matteo. 15 minutes étaient déjà passées et je ne voulais pas rester là plus longtemps. J'ai trouvé quelque chose ! Adam m'a donné un morceau de papier trouvé sur le bureau de Matteo. C'est une lettre d'abandon ? J'ai lu perplexe. Regarde la date ! Adam a pointé la feuille. Ça n'a pas de sens. S'il a quitté l'université, alors ça veut dire que le vieil homme t'a menti. Il a toujours les notes. Le lendemain matin, j'ai confronté le vieil homme. Vous m'avez menti ! Il a rigolé. Je veux mes notes maintenant ! J'ai regardé tes notes. On dirait bien que tu avais un bon filon là. Et tu as gardé ça rien que pour toi. Donnez-moi mes notes. Je ne te donnerai rien. L'homme m'a regardé. Et si tu as un problème avec ça, tu peux appeler la police. Je suis sûr que tu as déjà menacé au moins un prof avec ces notes. Je suis devenu tout rouge. Maintenant, si tu peux bien m'excuser, j'ai une boutique à gérer. Je suis sorti de la boutique abattue. Le lendemain, j'ai vu un couple d'étudiants lire quelque chose. Mais je n'y ai pas prêté attention jusqu'à qu'Adam m'en donne une copie. Qu'est-ce que c'est ? J'ai regardé à d'un perplexe. « Lis ! » Il a dit impatient. En lisant le document, j'ai senti ma poitrine se resserrer et ma tête devenir légère. C'était une des notes de ma soeur. Le vieil homme a pris mes notes, les a copiées et les a vendues aux étudiants à l'université. « Catherine va me tuer ! » « Un grand pouvoir demande une grande responsabilité, frérot. » J'ai appelé Catherine et je lui ai dit ce qui était arrivé. Elle m'a expliqué que maintenant que tout le monde peut avoir les feuilles de triche et qu'ils sont trop utilisés, son nom risque de sortir tôt ou tard. Je lui ai promis que j'allais garder les choses sous contrôle et qu'elle n'avait pas à s'inquiéter. Au cours des années suivantes, pendant mon temps libre, j'ai pris des notes sur le mouvement du vieil homme. Il s'appelait Fred Miller. Il avait une femme, mais avec qui il était marié depuis plus de 20 ans. Mais M. Miller aimait certaines activités parascolaires, que j'étais inconvéncu que sa femme n'approuverait pas. « Bonjour M. Miller, je suis entré dans la boutique avant de le saluer. Il a regardé dans ma direction avec un air choqué alors qu'il continuait à discuter avec son client. Est-ce que May va au club de lecture ce soir ? » « Je pense qu'elle devrait faire attention à son pied un peu plus longtemps, non ? » J'ai regardé M. Miller s'excuser auprès le client et venir dans ma direction. « Comment tu connais ma femme et son problème de pied ? » « J'ai mes sources. » J'ai souri avant de continuer. « Est-ce que vous voulez que je vous dépose au motel Trip Balm pour voir Linda, vu que votre voiture est en panne ? » M. Miller allait répondre, mais il a décidé de ne pas le faire. « Maintenant, retournez à l'arrière boutique et ramenez-moi chaque copie que vous avez fait ainsi que l'original. » Il a hoché la tête et allé à l'arrière boutique. Il est revenu peu après avec les documents. « Et si je vois ou j'entends que quelqu'un a eu une copie de ça, j'en parlerai à votre femme et à votre fille Henriette. » « Est-ce que c'est clair ? » M. Miller a hoché la tête. J'ai souri avant de partir. J'ai invité toutes les personnes qui avaient eu une copie des notes à une réunion. J'ai été étonné du nombre d'étudiants qui sont venus. Par la suite, on a décidé que le nom de chacun d'entre nous serait inscrit sur une liste et que les deux profs devraient nous donner à chacun une note supérieure ou égale à B+, plutôt que d'approcher les profs chacun notre tour. On a fait un pacte pour garder ça secret entre nous afin de nous protéger. Inutile de dire que tout s'est bien passé pour les étudiants et l'année universitaire. L'année où j'ai obtenu mon diplôme, notre université a eu la moyenne la plus élevée du pays. C'est la fin de mon histoire. Mais voici une dernière question que j'ai pour vous. Si vous aviez la possibilité d'obtenir des feuilles de triche contre vos profs, les utiliserez-vous ? Commentez votre réponse juste en dessous.